Un match qu'on aimerait bien entendu, tous oubliés, tant il est mathématiquement illogique. Quand on joue à 11 contre 10, on ne peut pas, on ne doit pas perdre encore moins 3 à 1. Vous êtes quand même d'accord avec moi, Pierre-André Schurman. Il y a quand même des grandes équipes qui ont aussi passé par là. Je crois qu'il n'y a pas que le F-Session. Alors on va se consoler en se disant ça, mais on va regarder quand même quelques images de ce match. Vous avez donné vos bons et vos mauvais points, Xavier. On commence par donner un bon point à Christian Jean-Pierre et Bichente Lizarazou parce qu'ils regardent complètement foot. Ils volent même les images de Canal 9 pour parler de Lafati. Kyle Lafati du F-Session adore la mer, alors parfois il imite le poisson. Et dimanche, Kyle Lafati a provoqué une faute qui a permis aux Valaisans de jouer à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Elle a aussi permis à Michael Dingsdag de marquer un coup franc magnifique. Il aurait dû suffire à ramener trois points du stade de Suisse, mais les Young Boys ont renversé le score et le Hollandais s'est transformé en meneur de jeu. C'est lui qui a lancé Sébastien Wittrich sur cette action et c'est encore lui qui a centré pour Xavier Marguera dans les dernières minutes. Avec un homme de plus sur le terrain, les Valaisans ont concédé trois buts. Le premier, juste avant la pause, a fait très mal. Sur ce coup franc, Arnaud Buller aurait dû être au marquage d'Alain Neff. Peut-être qu'il y a un ou deux joueurs qui sont partis un poil avant et ce qui a permis à Neff justement de ne pas être hors jeu. C'est pour ça que je n'ai pas suivi le marquage. Et puis voilà, je prends la responsabilité sur ce but, il n'y a aucun souci. Après, il reste quand même 45 minutes à 11 contre 10. Donc voilà, on gagne en équipe, on perd en équipe, c'est comme ça. Il y a de quoi se cogner la tête contre les murs. Pierre-André Schurman a choisi de faire jouer Geoffrey Sérédier en soutien de l'attaquant. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. L'Ivoirien n'a jamais trouvé la profondeur et son jeu dos au but n'a pas posé beaucoup de problèmes aux Young Boys. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai souvent joué à ce poste et puis franchement, j'étais confiant quand le coach m'a dit de jouer là. J'avais voulu vraiment donner tout. J'ai essayé, mais j'ai vu que ça n'allait pas parce qu'on me demandait de demander le ballon en profondeur. Et ça, je ne sais pas le faire. Il a donné un carton jaune à Raphaël Nuzzolo et ça a fait rire M. Eni. En dehors de cette action, le capitaine Gattuso a été le reflet de son équipe. Incapable de jouer dans les intervalles, il a perdu beaucoup de ballons. Pierre-André Schurman, Arnaud Bulaire explique que suite à l'expulsion d'Ohala, chaque joueur a un petit peu moins donné sur le terrain. Est-ce qu'on l'explique par un coup de fatigue selon vous ou un complexe de supériorité numérique ? Comme je l'ai dit auparavant, il y a une équipe qu'on a remontée juste avant de rentrer au vestiaire. C'est le Young Boys. Après derrière, on doit agir, ça c'est clair. Maintenant, on a eu une… Comment dire ça ? Au niveau du jeu, on avait une circulation du jeu. Là, vous venez sur des fêtes, là un peu, de trop lents. On était trop lents, ça c'est clair. Trop lents parce que fatiguer un Gattuso, par exemple, n'a pas forcément brillé ? Je ne pense pas que ce soit ce problème-là. Après, comme je l'ai dit, si vous voulez chercher un déséquilibre sur une équipe, c'était clair. IB était son rentrée au vestiaire gonflée quand même. Et derrière, il y a une tactique, c'est on reste et on contre. Nous, l'autre côté, on cherche à gagner. Maintenant, peut-être qu'on aurait dû chercher plus le match nul. Ce n'est pas mon tempérament comme entraîneur. Peut-être qu'il y a des réflexions. Et je dirais que pour moi, c'était surtout sur les mouvements. Les mouvements et un bloc de IB qui était très compact, qui n'était pas facile à déséquilibrer. Les clés du match, elles étaient sur une circulation beaucoup plus rapide. Surtout quand on gagnait le ballon en supériorité. J'avais quand même qu'à me dire, en fait, avant, Pierre-André, tu disais, cinq matchs, un mauvais, je veux dire. Alors, j'ai joué aussi un petit peu au foot. Je veux dire, si j'avais été cinq fois bon puis une fois mauvais dans ma carrière, je pense que j'aurais été plus souvent international. On est quand même plus souvent trois fois très bon, bon, deux fois pas mal. Et puis, tu entends un petit peu en dessous, quoi. Je veux dire, à part le copain que tu viens de dire. Enfin, que vous venez de dire. Lui, il est souvent. Mais non, c'est vrai que je veux dire, voilà, je veux dire, l'équipe, elle a perdu un match à IB qu'elle ne va pas perdre. Et puis voilà, maintenant, si on pouvait parler de l'avenir. Ça va venir aussi bien. Oui, je sais, en même temps, on est obligé d'en parler. Oui, vous êtes pressé, le sec. Pour ça, je voulais quand même encore vous parler de Sérédien. Est-ce qu'après coup, c'était une bonne idée de le mettre en soutien de l'attaquant ? À la base, oui. À la base, oui. Après, les mouvements, on a travaillé toute la semaine quand même sur cette position-là. Ils le connaissaient. Comme j'ai dit, il aurait fallu plus qu'ils trouvent les espaces. Il a la possibilité, il nous l'a démontré. Bien sûr. Même qu'ils disent qu'il n'a pas l'habitude, on l'a vu le faire. Il a cette percussion que nous, on doit, on a besoin, on a besoin aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas été peut-être comme on a voulu, ça c'est sûr. Mais c'est après match, après, je crois qu'il faut voir serrer aussi vers l'avant aussi. On a fait tout parfait jusqu'à la 45e minute. Le bloc était présent, les joueurs ont répondu. Après, derrière, comme je l'ai dit, il y a cette gestion aussi, aussi dans les moments qui sont clés. Il y a aussi, à un moment donné, il y a de la patience aussi. Même si vous jouez à 11, l'équipe à 10, elle est ensemble, elle a cette énergie. Je me répète avant, ils rentrent au vestiaire, ça les agonfle à bloc. Je peux vous dire, juste avant la phase, ils n'emmenaient pas large. Maintenant, ça fait partie de… Il y a une faute. Derrière, on est sanctionné. Ça, souvent, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau.